Demandez à un enfant de dessiner une voiture et il va certainement la colorier en rouge. Cette phrase mythique d'Enzo Ferrari montre la place qu'occupe la marque de voiture qui porte son nom dans l'imaginaire collectif. En 2020, Ferrari bat tous ses records en dépassant les 30 milliards de dollars en bourse. Comment la marque italienne arrive-t-elle à rester au top après plus de 70 ans d'existence ? Nous vivons dans un monde qui est plus et plus brusquée tout le temps, il y a plus et plus de choses qui se font, il y a plus et plus d'items qui compétent pour votre attention. Et dans un monde comme ça, si vous avez une marque qui peut s'appuyer, une marque qui est universellement reconnaissante et qui peut entrer à travers ce brusquement, vous avez une marque très vallable. Et Ferrari, dans l'automotive, serait un exemple parfait d'une des marques. Ferrari vend en moyenne un peu plus de 10 000 voitures par an. Ce n'est rien du tout comparé aux 5,5 millions de Ford ou 7,7 millions de General Motors. Mais la marque italienne est passée de constructeurs de renom à marques de luxe. En 2014, Sergio Marchionne, alors PDG, dit que la vente de voitures n'est qu'accessoire pour la marque Ferrari. Ligne de vêtements, lunettes, montres, Ferrari a enchaîné les collaborations, comme avec Acer pour produire cet ordinateur portable. À Abu Dhabi, il y a même un parc d'attractions entièrement dédié à la marque. Mais cette stratégie a un risque pour acheter une Ferrari neuve. L'attente peut atteindre parfois 5 ans sur certains modèles. La marque est aussi connue pour être très difficile et choisir les clients à qui elle veut vendre certains modèles de voitures limités. C'est l'exclusivité de ces véhicules qui la rendent aussi attirante. Mais à vouloir attirer un maximum de clients et enchaîner les collaborations, cette image risque de se ternir. When you start merchandising into lots of different product categories about which you don't really know the details about how you don't know how to maintain quality, it starts to get more difficult. Which is why I think they have reduced the number of agreements that they've got in terms of licensing by 50% and they've reduced the number of categories by 30%. Ferrari continue tout de même d'investir dans les technologies de ses véhicules, ses innovations en Formule 1 sont ensuite utilisées sur ses voitures vendues dans le commerce. La marque avance avec son temps et a déjà sorti des supercars hybrides pour eux. Il n'est pas question de se reposer sur une réussite passée et une histoire chargée, Ferrari met tout en œuvre pour rester dans la course.